Il est pour voir comment ils sont identifiables par leur tenue. Depuis qu'on est là, j'ai une observation jusqu'à cette unité ou les éléments de cette unité ne parlent à personne. Non, ils ne parlent à personne. Ils sont toujours entre eux. On ne connaît pas leur chef. Ils ne sont pas galonnés. Ils ne sont pas galonnés. Effectivement, ils sont là. Donc, ils sont ici. Et il n'y a pas que ça. Ça, c'est en tenue noire. Alors, on va voir d'autres. En tenue verte tachetée, c'est aussi une autre unité de force spéciale de la garde républicaine qui sont encore ici. On le verra. Donc, vous allez voir trois tenues différentes pour différentes unités de la garde républicaine de force spéciale en attente qui sont ici. Les tenues que je vois ici dans le Katanga n'ont rien à voir avec celles qui sont dans la zone ouest à Kinshasa ou encore au niveau au nord et sud Kivu. Donc, ça permet d'identifier aussi et de maîtriser les effectifs parce que dès lors qu'on voit une tenue qui n'est pas dans sa zone opérationnelle, on l'interpelle. Donc, un militaire qui fouille les Katanga qui se retrouve à Kinshasa avec cette tenue est arrêté. Donc, c'est cela. Et on a vu les autres unités. Et bientôt, ce sera le tour de la police. Croyez-moi, les échantillons qu'on a vus. Ce sera une police qui est en train d'être formée d'abord. Et puis, voilà un peu. Regardez cette démonstration, cet hélicoptère qui reste suspendu dans les airs. Ça, c'est un exercice que seul un aéroneuf de ce type peut faire. Regardez, il est suspendu dans les airs pendant plusieurs instants. Et donc, ça signifie que là, il est focus sur l'escorte présidentielle qui est en bas, qui est en train de traverser la ville en ce moment. Et il y a un grand mouvement de foule ici. Et nous allons voir tout à l'heure le président de la République qui arrive ici à Kassoumbalesa. Nous sommes bien dans la province du Okatanga. Et comme les villes rivalisent, nous permettons d'interpeller le gouverneur du Lualaba, qui nous attend également. La RTNC a pris toutes les dispositions pour assurer la retransmission en direct de grands moments au niveau de la province du Lualaba. Et nous pensons que Mme Fifi Massouka, bien connue pour son sens d'organisation, a pris toutes les dispositions également pour le logement, pour améliorer toutes les conditions des équipes de la RTNC qui arrivent à Koulouzi. De demain déjà, Mme le gouverneur Fifi Massouka, nous allons nous déployer chez vous demain déjà. Et nous allons amener tout ce qu'il faut pour assurer la retransmission en direct de toutes... Elle est d'une hospitalité légendaire, Mme Fifi Massouka. Non, elle est connue. Elle est connue, c'est une vraie mère, voilà, qui dit ce qu'elle veut et qui réalise de grandes choses. Et nous aurons les temps de vivre de beaux moments au niveau de la province de Koulouzi. Donc ce demain, demain, nous serons déjà à Koulouzi, en province du Lualaba, pour une visite d'itinérance qui va nous permettre également d'inaugurer toute une série d'infrastructures. Mais pour l'instant, nous sommes ici dans les Hauts-Katanga, nous sommes à Kassoumbalesa, à 91 kilomètres. Et nous rappelons que la mobilisation que vous voyez ici est à l'image de celle que le chef a récite ce matin à Machi Picha. Voilà, regardez cet autre... Regardez... Un élément... Oui, Giscard, regardez ce monsieur, ce monsieur qui a emballé, qui a emballé avec lui. C'est une... C'est une symbolique, le monsieur qui a emballé. Ça se réduit quoi ? Félix Antoine Chiseké de Chilombo vient balayer la cour, maître de la propriété. C'est très symbolique en termes de l'analyse du langage, ce balai-là. Apparemment, il est à nos dames. Mais c'est un message profond que ce monsieur veut lancer à tous ceux qui pillent le pays, à tous ceux qui sèment les désordres au niveau du pays. Attention, il y a un balaïeur qui est là pour balayer toute la santé au niveau de la cour. Et ce balaïeur s'appelle Félix Antoine Chiseké de Chilombo. Lorsque le chef de l'État, dans cette même province et ailleurs, disait qu'il venait pour déboulonner les systèmes beaucoup, se sont moqués de lui. Il les a laissés faire aujourd'hui. On sait comment il a démantelé tous les réseaux mafieux, comment il a démantelé tout le système de prédation qui existait. et donc pour donner corps à sa parole. Merci. Vous êtes nombreux, très chers téléspectateurs, à nous suivre à travers le monde. Vous êtes au Congo-Braza, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes en Grande-Bretagne, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes à Bukavu, vous êtes en Bandakai, à Buende, à Ikela, à Monkoto, vous êtes à Bounia, vous êtes à Goma, vous êtes à Matadi, vous êtes à Mwanda, à Tchela, vous êtes partout à travers le monde, à l'instar du professeur docteur Sélé Ekoto, le directeur général adjoint de l'OFI des routes, qui vient de nous appeler pour nous dire que je vous suis, et 5 sur 5, Sélé Ekoto qui venait de séjourner dans la province du Kassai oriental, où il a posé les premières pierres pour la construction des ponts, surtout au territoire de Kabeya Kamonga. Il avait à ses côtés une grande notable de Kabeya Kamonga, Madame Kappinga Wamulumba, et qui l'a accompagnée par tous les passés. La population de Kabeya Kamonga était très contente de voir le DGA, l'OFI des routes et Madame Kappinga Wamulumba, procéder à la pose de première pierre pour la construction des différents ponts au niveau de cette province, et particulièrement dans le territoire de Kabeya Kamonga. Kabeya Kamonga, territoire natal du chef de l'État, Kabeya Kamonga, nous avons été dans la province du Kassai oriental, nous avons été à Kabeya Kamonga, où les services nationales qui dirigent de mes deux mètres le commandant, le général-major Jean-Pierre Kassobokabouik, les bâtisseurs du service national, autrefois des anciens Kourouna, qui ont été reconvertis en bâtisseurs, qui ont été formés, à qui on en avait justement le cerveau, qui sont devenus aujourd'hui de bons citoyens. Ils ont été lancés dans la construction des ouvrages à Kabeya Kamonga, où nous avons été. On a vu des bâtisseurs, des anciens Kourouna, des anciens délinquants, des Kinshasa, des Kananga, des Lubumbachides, qui sont en train... qui sont en train de construire des ouvrages, qui sont en train de construire des écoles à Kabeya Kamonga. C'est une fierté, justement. Et tout ça, c'est grâce, justement, à cette impulsion, à ces lettres d'un obèsque que le chef de l'État a redonnées au service national. Le service national, aujourd'hui, qui produit le maïs à Kanyamaka, c'est fait des milliers de tonnes. Des milliers de tonnes, non. Je vous avais pleinement raison. Donc voilà un chef d'État qui arrive au pouvoir et qui trouve un service et qui était au bénéfice de la population à l'époque de Mouset, Laurent, Désiré, Kabila. Et ce service s'est plongé dans un sommeil très profond. Il lui fallut l'arrivée de Félix-Antoine Tisegué de Chilobo pour réveiller ce service, qui est le service national. Il n'a pas voulu faire la table rase. Il a voulu prendre les valeurs positives de l'ancien régime, à l'instar des oeuvres de Laurent, Désiré, Kabila, avec la création du service national. Félix-Antoine Tisegué de Chilobo arrive. Il révalorise les activités du service national. Il en fait sienne. Il en fait sienne les préoccupations des bâtisseurs. Et vous nous aviez proposé même un reportage sur le départ. de certains bâtisseurs en Afrique du Sud pour apprendre justement comment conduire le train. Voilà. En même temps, les travaux de maintenance, à part le travail des machinistes, comment conduire un train, ces bâtisseurs qui sont allés en formation pour trois mois en Afrique du Sud, c'est une grande première. Quelqu'un qui ne pouvait jamais imaginer quitter sa commune, on lui offrait cette opportunité d'aller apprendre en Afrique du Sud comment conduire un train, une locomotive. C'est une grande première, n'est-ce pas ? Et même la maintenance des machines, ce sont ces ex-kounounas, ces ex-délinquants qui, après leur formation à Kanyamakasese, ont été conduits justement en Afrique du Sud pour une formation et afin d'être utiles à la nation à plusieurs égards parce que le service national s'est fixé plusieurs ambitions, plusieurs targets, comme on dit en anglais. Ils sont partis d'une égards pratiquement de 2, 3, 4 tonnes. Aujourd'hui, le service national envisage de produire 20 000 tonnes l'an pour une saison agricole. Et cela va se passer à Kanyamakasese, dans les centres pilotes de Kanyamakasese. Après Kanyamakasese, il y a un autre centre qui est en train de monter en puissance, c'est celui de Novo, dans la province du Congo central, qui produit également le maïs. Et ce maïs, c'est blanc et jaune, qui est aujourd'hui consommé au niveau des garnisons de plusieurs camps militaires ici à Kinshasa. Il n'y a pas de rupture de stock. Chaque mois, un militaire, le policier, le militaire, peuvent s'approvisionner au niveau des cantis, dans leur camp, justement de ces maïs en provenance du centre de Lovo ou encore du centre pilote de Kanyamakasese. Et nous apprenons que le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, il est dans les parages ici et d'un moment à l'autre, il va nous rejoindre. La population est là, elle est des marbres, elle ne bouge pas, elle attend de suivre l'adresse du président de la République, du premier citoyen. Nous avons cité Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo qui va s'adresser pour la toute première fois en tant que chef d'État à cette population et dans cette nouvelle ville qui est Kassoumbalessa, autrefois une cité frontalière et aujourd'hui érigée en ville au même titre que Zongo, en face de Bangui, en Centrafrique, et Kassoumbalessa est en face d'Endola, la ville, la province voisine à côté ici, il y a Mufoulira, il y a Tchilabombo, il y a beaucoup de ville zambienne et les deux populations, les deux peuples, le Congolais ainsi que les Zambiens, c'est tous ceux-là qui sont à Kassoumbalessa, ils parlent une même langue, c'est le Tchibemba. Ils parlent le Tchibemba ici et de l'autre côté, ils parlent aussi le Tchibemba. Donc ils s'entendent parfaitement bien et c'est vraiment un même peuple à part les frontières de la colonisation qui sont venus justement séparer ces gens qui étaient habitués à vivre ensemble. Quand vous allez... Tout à l'heure là, le président de la République va aller pour inaugurer les ports secs. Les ports secs, c'est justement au niveau de la queue, pour ceux-là qui voient, qui consument tout le temps la carte de la République démocratique du Congo, la petite queue-là de la RDC, c'est justement là où le chef de l'État va inaugurer. Et les deux pays sont séparés juste par une avenue, une route qui sépare les deux pays. Quand vous traversez l'avenue, vous êtes en Zambie. Et les Zambiens, quand ils traversent, ils sont en Congo. C'est vraiment les merveilles. C'est ça, la résultante de la politique et des bons voisinages prônée par Félix-Antoine Tchiseguedi-Chilombo depuis son accession à la magistrature suprême, Joseph Oscar Mbalcaï, je vous avais pleinement raison avec les pays voisins. Il n'y a aucune raison qui est différente. Avec les pays voisins, il faut regarder dans la même direction pour le bonheur et le plaisir des populations de ces pays respectifs. Avec les pays voisins, il faut entretenir des bons rapports avec les pays voisins. Il faut parler le même langage avec les pays voisins. Il faut initier des projets intégrateurs au bénéfice des populations respectives. Ce n'est pas le cas avec certains voisins, bien sûr, mais ils se sont trompés d'adresse. Oui, ils se sont trompés d'adresse car il y a un temps, un temps pour tout. Il y a un temps pour accepter ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la province du Nord-Kivu et au niveau de la province de l'Iturie. Mais alors, il y aura un temps où les armes vont parler. Oui, la population en a ras-le-bol, les autorités également en ont ras-le-bol. Je crois qu'il est temps que les armes ne passent pas. Celui qui est plus fort, il va battre l'autre. Celui qui est faible, il va battre... Mais ne blessez pas encore le moment. Les chefs de l'État privilégient toujours l'action diplomatique. ils privilégient le dialogue, mais cela n'exclut pas que nous puissions, la RDC puisse prendre les dispositions pour mettre fin à cette aventure, à cette aventure qui se passe avec l'un des pays voisins parce que le Rwanda, pour ne pas le citer, et la République démocratique du Congo sont obligés de cohabiter pacifiquement parce que les deux peuples sont unis. C'est un problème de régime. On n'a cessé jamais à se le dire. C'est le régime qui pose problème, mais nous savons qu'il y aura un temps que ce régime va partir et laisser le peuple congolais, le peuple rwandais cohabiter pacifiquement comme ce fut à l'époque du maréchal Momboutou, le régime Momboutou et le régime d'Abi Arimana. Les Congolais pouvaient aller à Kigali facilement, les gens des Rwandais pouvaient venir à Douma, à Kinshasa facilement. Les deux peuples pouvaient habiter pacifiquement, mais il fallait l'arrivée de Paul Kagame. Il faut le dire, il fallait venir tout chambouler et je crois qu'il est temps de mettre fin à cette aventure du régime de Paul Kagame. La RDC est aujourd'hui déterminée à mettre fin à ça. Il y a un temps pour tout. Les forces armées s'organisent. nous avons eu l'occasion d'accompagner le président de la République à Kitona pour les nouvelles recrudes. Et ces recrudes-là, il y avait plus de 10 000 recrudes à Kitona. Et à l'instar de Kitona, il y a également les gens qui sont à Kota Koli, les gens qui sont à Moura, au Kamoura, qui sont un peu partout pour la formation. Et avec cette détermination qu'aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Paule, nous faisons croire que la petite aventure rwandaise va bientôt se terminer dans cette partie des territoires nationaux. Voilà, c'est ici l'occasion de saluer justement cette coopération agissante entre la République démocratique du Congo et la Zambie qui ont convolé en juste noce hier avec cet accord qui a été signé entre les deux chefs d'État, Félix Antanjiseke de Chilombo pour la RDC et Akainde pour la République sœur des Zambies. Les deux chefs d'État ont signé cet accord des coopérations pour la construction d'un pont qui sera jeté sur la rivière Luapula, n'est-ce pas, en face de la Zambie. Donc, ces ponts vont relier les deux pays, la RDC de la Zambie et un poste frontalier sera ouvert là-bas, n'est-ce pas, il y aura des services de douane et certains véhicules, certaines marchandises seront dédouanées, vont passer par là, par les services de douane avant d'entrer au pays. Et j'ai à mes côtés le directeur général de la société nationale des chemins de fer du Congo, c'est un militant et au cadre de l'UDPS, je l'ai connu, ça fait plus de 20 ans, il est resté des marbres imperturbables, loyales, aux idos du parti, qui est l'UDPS. Et aujourd'hui, je voulais vous poser une première question parce que nous avons été avec vous hier à Chaloué, n'est-ce pas, à plus de 200 km de Lubumbashi. Et aujourd'hui, nous sommes à Kassoumbalessa, à 90 km de Lubumbashi pour suivre l'adresse du président de la République qui va nous rejoindre, qui va rejoindre ces lieux dans quelques instants. Fabien Moutombe-Kankato, votre commentaire par rapport à l'accord qui a été signé hier entre la RDC et la Zambie. L'accord d'hier, c'est un processus pacifique. Un processus pacifique dans la mesure où son excellence Antoine Félix Tshisekedi, lorsqu'il prenait le pouvoir, il a annoncé une diplomatie de proximité. Il a demandé à tous ses collègues africains qui voudraient bien gagner quelque chose en République démocratique du Congo, puisque ce pays est riche, d'entrer par la grande porte coopération, négociation dans un processus gagnant-gagnant. C'est une leçon pédagogique à M. Kagame qui lui prend les armes pour prendre les richesses de la République démocratique du Congo. Non, M. Kagame, venez à la table des négociations. Nous allons négocier dans un processus gagnant-gagnant. Nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. Les peuples rwandais, nous avons toujours travaillé avec eux. Mais c'est la démarche de Félix-Antoine qui s'est qu'il dit de Chilombo au lendemain de sa prise de pouvoir. Il a fait une tournée régionale. Il a été dans plusieurs pays africains, notamment chez les voisins, pour leur demander, pour leur prendre la main. Mais cette démarche n'a pas été suivie par notamment le Rwanda. C'est ce que je voulais dire. Je voulais dire tout simplement que M. Kagame, lui, il a préféré une approche belliqueuse, une approche polémologique, c'est-à-dire prendre les armes pour voler les richesses de la République démocratique du Congo. Alors maintenant, c'est ce que je voulais dire, que le peuple congolais, nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. Nous avons des problèmes avec les systèmes installés par M. Kagame. C'est une leçon que nous avons vécue hier où deux présidents en lieu et place des fusils, ils ont discuté avec les bics, avec les stylos, avec les crayons. Ils ont coopéré. Il y a, comme vous l'avez dit, un pont qu'on va jeter sur la rivière Luapula et ce pont-là va servir des parts et d'autres. Donc, c'est un phénomène qui va créer l'intégration régionale. Et parmi les attentes au discours du chef de l'État, aujourd'hui, il va s'adresser à la population. Qu'est-ce que vous intégrerez parmi les messages qui pourraient être annoncés aujourd'hui par les chefs ? Moi, je ne vois pas le message que les chefs vont apporter à la population des Kassoumbalès. Mais le message de la population des Kassoumbalès, c'est que la population attend. Elle attend que le président puisse se prononcer, déposer sa candidature. Puisqu'il a été préplicité. Mais jusque-là, il n'a pas encore accepté. Il faut qu'il accepte sa candidature aux élections présidentielles. C'est ce que la population des Kassoumbalès attend de lui. Mais maintenant, qu'est-ce que les chefs peuvent aborder ? Étant donné qu'il a eu un bilan positif, ça, c'est indéniable. Si vous prenez les budgets de la nation, si vous prenez la gratuité de l'enseignement, si vous prenez même les avions, le prix, c'est extraordinaire. Si vous prenez les développements de la République démocratique du Congo sur fond de 145 territoires, il n'y a pas match. La campagne n'a pas encore commencé, mais je vous ai suivi hier. Vous avez dit que le chef de l'État a signé un accord avec son homologue zambien sur la construction du pont à JT sur la rivière Luapula. Mais les travaux vont prendre trois ans. L'actuel président de la République qui fait mandat tout naturellement va se représenter. C'est une grande vision de l'Aigle ? Le président de la République il n'est pas seulement démocrate, c'est un républicain. Un républicain se projette dans le futur. Il est sûr, oui il le sait, et nous les Congolais, nous le savons qu'il va gagner aux élections du mois de décembre. raison pour laquelle il engage la République dans des projets qui prennent trois ans, quatre ans, au-delà même de cinq ans. Puisqu'il ne se voit pas lui-même, il se voit lui-même dans le mandat 2023-2028, mais il pose les actes au-delà de 2028. C'est ça l'étiquette, c'est ça le saut d'un démocrate. Il éprouve non pas seulement par le dire, il éprouve par les actes et il est en train de les démontrer dans sa gestion et dans le contact qu'il a avec le peuple de la République démocratique. Merci Fabien Moutom, c'est ça la vision d'un égle Blaise Bococca. Nous retournons ici. L'ambiance est aux zéniteurs. Notre invité de circonstance Oshosef Oskar Mbal-Kaïj a bien parlé. Quand le président Félix Santos-Tiségé de Tchidembo avait hier son homologue Zambia, c'était un bel exemple à suivre par le monde de voir les deux chefs d'État à la place de parler d'éducité de sécurité, à la place de négocier des postes au pouvoir, à la place de faire quoi, les deux postes de l'État se sont plutôt rencontrés pour un projet, un projet intégral, la construction d'un pont qui sera jeté sur la rivière Noapula. Il a pleinement raison. Et alors, très chers des facteurs, parce que nous sommes ici à Kassoumbalessa, dans ce poste frontalier, la canalisation sécurisée des recettes de l'État, à ce poste frontalier, a rendu possible l'accrochement de mobilisation des recettes pour répondre au chef de la frontière, au défi de la frontière de la République démocratique du Congo et de toute l'Afrique australe en vue de faciliter et fluidifier les échanges transcontainiers. Cet acte décolle en matière de lutte de foulage, des recettes dans les opérations douanières dans la sous-région. C'est bien plus qu'une expérience qu'on relève réussie quant à l'entrepreneuriat impulsé par l'agente féminine grâce au partenariat public-puvé conformément à la vision du président de la République Félix-Antoine Etchiseke de Chilombo, champion de la masculinité et positive. Très chers téléspectateurs, nous poursuivons cette rétransmission à partir de cette place sonnace ici dans la cité de Kassoumbalessa. Regardez José Lenga qui est notre spécialiste au niveau de la valise satellitaire. Tout est OK. Les sons impeccables, l'image impeccable grâce à la directivité de J.R. Diakadi qui va revenir sur le plan de ce pylône de la Snelle où on a vu les gens escalader et même au-delà J.R. Diakadi vous allez nous proposer ce plan de la Snelle et au-dessus de ce genre il y a un militaire qui est couché avec son arme juste pour assurer la sécurité à partir de cette place de la sonnace ici au niveau de la cité de Kassoumbalessa. Ce que nous vous proposons très chers téléspectateurs c'est ça les nouveaux narratifs. Les nouveaux narratifs rendent à la population au peuple tous les efforts fournis par le gouvernement et puis le gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Saman Loukonde il y a une approche qui a été instaurée pour rendre compte à la population les efforts du gouvernement au travers bien sûr du ministère de la communication et des médias Patrick Mouyaya qui est le porte-parole du gouvernement et à ce niveau il y a un briefing qui sera tenu aujourd'hui un briefing de presse qui sera tenu aujourd'hui à partir de dans les installations du gouvernement des provinces qui permettra porte-parole du gouvernement ministre de la communication et des médias Patrick Mouyaya d'évoquer un certain nombre de points qui touchent le pays et parler notamment de cette visite qu'effectue actuellement le président de la République Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo dans la province du Yocatanga et il est aussi prévu et comme l'a souillé notre confrère Giscard Kussema il est aussi prévu une visite au niveau de la province du Lualaba avec comme gouverneur Kifi Masuka Saimi un gouverneur ou une gouverneure parmi les modèles de la République et la démocratie du Congo nous y serons madame nous y serons dans les heures qui suivent au niveau des coloisies et je sais que vous allez nous réserver un accueil délirant comme vous avez toujours l'habitude de le faire parce que vous êtes coté parmi les meilleurs élèves de Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo dans la gestion de la chose publique au niveau des différentes provinces de la République démocratique du Congo nous serons en Colosie donc chef lieu de la province du Lualaba de demain et les séjours pourraient être encore longs parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages beaucoup de réalisations du chef de l'Etat qui méritent d'être inaugurés là-bas nous avons dans la foulée les barrages de Boussanga n'est-ce pas les minions ont besoin de l'énergie électrique pour faire fonctionner leurs usines et l'une des solutions c'est les barrages de Boussanga qui a été construit sous Fachi Beton n'est-ce pas c'est lui qui a donné le cours à ses travaux aujourd'hui les travaux sont terminés et nous allons passer à partir de demain ou après-demain à l'inauguration de cet important ouvrage n'est-ce pas pour aider les entreprises minières qui sont basées à Colosie Cicomine KCC et d'autres à avoir du courant de l'énergie en permanence en train de faire tourner les machines comme il se doit donc Colosie ce sera la seconde étape de la visite ou du séjour de travail du chef de l'Etat dans l'espace Katanga donc après le haut Katanga le président de la République va prendre la route ou son avion pour Colosie dans la province du Loa-La-Balle pour inaugurer beaucoup d'autres ouvrages j'ai cité le barrage de Boussanga j'ai cité le centre des négoces des Moussampo à Colosie et d'autres ouvrages notamment l'Assemblée Provinciale dans la construction dont les travaux sont terminés et aujourd'hui c'est la réception et la primaire est réservée auprès de nos citoyens d'entre nous les bâtisseurs Félix Antoine-Ségui qui va couper les rivets symboliques pour le fonctionnement de ces ouvrages à Colosie et d'autres activités sont prévues également dans l'agenda du travail du président de la République et nous l'apprenons pendant que nous sommes ici le chef de l'Etat est à côté il a tenté d'inaugurer ce bâtiment qui devrait ou qui doit abriter le service d'assiette qui compose justement les guichets uniques et d'exception ici à la douane des Kassou Malissa voilà en cherchant à avoir une vue une vue claire sur ce qui se passe ici à la place Sonas certains de nos compatriotes se sont perchés sur ces pylônes de la semaine pourvu qu'ils ne puissent pas avancer un peu plus haut parce que je déligne haute tension n'est-ce pas avec tous les risques d'être électrocutés nous saluons en passant la communauté congolaise vivant en Brazzaville en République du Congo ils viennent de nous écrire en nous disant qu'ils nous captent 5 sur 5 ils se sont rassemblés quelque part en train d'attendre l'adresse du chef de l'état et nous saluons en passant l'ambassadeur Christophe Mouzongou qui a été nommé comme ambassadeur au Sénégal à Dakar et nous apprenons qu'il quitte Brazzaville demain pour régendre son nouveau poste d'attache qui est Dakar en République du Sénégal Mathieu Mugidani il n'y a pas d'entraînés on n'a pas un appel à la loi comment la paulier et après la bb est à l'aise avec la première fois il n'a pas eu de ma part il n'a pas eu je crois que le mot c'est un homme il faut être démocratique et il a été LIFE et il a été Sous-titrage ST' 501 ... 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